Sous-titrage Société Radio-Canada ...que leur destin n'allait plus cesser de se croiser pendant 20 ans. Ma vie est un désastre. Je suis sûr que ce n'est pas un désastre total. À 25 ans, tout le monde est perdu. Sauf toi. Tu fais un stage de producteur de télé, t'as un bel appart. Il te faut des vacances. Établissons quelques règles. Des règles ? Je ne veux pas mettre notre amitié en péril. Pas de chambre commune, pas de flirte aussi. Et les baignades tout nus n'y comptent pas. Wouh ! Saut ! Ah ! Ah ! Emma et moi, on est juste des amis. On est-tu bien sûr ? Ce n'est pas du tout mon genre de fille. C'est ce qui me plaît tant chez elle. Partager une journée de la vie de deux personnes. Tous les ans, à la même date. Le jour anniversaire de leur rencontre. Ne partez pas ! Qui dit qu'on ne fait pas de la télé de qualité ? Ils me surnomment le roi de la télé poubelle. Au moins, tu es le roi. Tout se passe beaucoup mieux quand tu es là. Je vais être un de ces profs qui inspirent leurs élèves. Ceux qui ont du potentiel agissent et ceux qui n'en ont pas enseignent. Et ceux qui enseignent t'emmerdent. Je t'aime, Dexter, mais je n'aime plus l'homme que tu es devenu. Alors, tu te maries ? Il paraît. Tu m'as tellement manqué. Je suis inquiet pour mon avenir. Ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais. C'est quoi ce nouveau style ? Faux garçon. Et toi, t'as l'air de quoi ? D'un divorcé à la dérive. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Pas à quelqu'un. À toi. T'es quelqu'un de bien, grâce à elle. Et on y change. Tu l'as rendu tellement heureuse. Quoi qu'il arrive demain, nous avons aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais.